Ici, pas de local, pas de frigo et encore moins de tablier. Ici, on vend la viande sur de simples étals de marché et ça ne semble étonner personne. Bien au contraire, ces boucheries improvisées ont avec le temps développé leur propre clientèle. Je suis un habitué car je sais que la viande est fraîche chez Ammi Salah. Je préfère soutenir ces pauvres commerçants plutôt que d'aller chez le boucher qui lui vend de la viande avariée. A la vue de notre caméra, plusieurs de ces vendeurs ont abandonné leurs étals. D'autres ont vite remballé leurs marchandises par peur d'éventuelles sanctions. Pourtant, parmi eux, il y a de véritables bouchers qui n'ont tout simplement pas les moyens de s'offrir un local. Mon grand-père était boucher dans les années 50, mon père et puis moi. Mais malheureusement, je n'ai toujours pas de local. Ça n'est pas juste. Ceux qui sont installés font du trafic de viande, mais ça, personne ne le dit. En attendant, ces vendeurs pratiquent ce dangereux business sans être inquiétés par les services de contrôle. Ils s'appliquent à pratiquer des prix bas pour attirer un maximum de clients vraisemblablement peu soucieux de leur santé.